Merci de rester fidèle à Wal Fadri et merci à toute la rédaction pour l'édition du 13h. A présent le magazine que nous démarrons à tout de suite avec l'équipe de la régie Marche des Populations de Barnis. C'était hier à l'occasion de la Journée Mondiale de l'Environnement. C'est les populations qui dénoncent la détérioration de l'environnement et la spoliation des terres. Dans cette localité, nous irons donc voir Najib Sagnan. Notre invité aujourd'hui c'est l'imam Ababakar Sissediop de l'UQAD, la communauté Ibadou qui a entamé les jeunes aujourd'hui au Sénégal. Donc la communauté musulmane qui démarre le ramadan dans la division. Beaucoup d'explications avec l'imam Ababakar Sissediop dans cette édition. La revue de la presse, c'est encore le dialogue national à la une et la crise scolaire qui constitue aujourd'hui une véritable guerre. Puisque de la grève à la guerre, les enseignants et le gouvernement ont donc finalement franchi le pas. Nous ferons le point également dans nos quotidiens. Mais tout de suite dans l'international en Belgique, on parle d'une collision entre deux trains qui auraient fait au moins trois morts. Et au moment où 700 personnes se noient en Méditerranée entre mercredi et jeudi selon l'Organisation des Nations Unies. L'immigration clandestine continue de faire des ravages. La synthèse de l'actualité internationale avec vous, Fatoumata Sey. Nouvelle tragédie en Méditerranée entre mercredi et jeudi soir. La merveilleuse des corps sans vie de 104 migrants à l'ouest de la Libye. Des hommes mais aussi beaucoup de femmes et de jeunes enfants. Tous ont péri au large des côtes après le naufrage de leur embarcation. Au bilan provisoire, le bateau qui a coulé pouvait transporter entre 115 et 125 passagers en une semaine. Selon l'ONU, près de 700 migrants auraient péri en mer alors qu'ils tentaient de gagner l'Italie. En Belgique, les témoins parlent d'un choc très violent et de scène de chaos. Dimanche soir, peu après 23h, un train de voyageurs a percuté un convoi de marchandises sur la ligne ralliant Namur à Liège. Trois personnes sont mortes et neuf autres ont été blessés et certaines sont dans un état critique. Le train à marchandises était à l'arrêt lorsque celui transportant une quarantaine de passagers l'a percuté arrivant à vive allure. Signe de la violence, du choc, les deux premières voitures ont déraillé. Hillary Clinton, plus proche que jamais à l'investiture démocrate ce mardi. Les primaires dans six états, dont la Californie, seront déterminantes. La candidate a presque atteint le nombre de délégués requis après une nouvelle victoire à Porto Rico dimanche. Elle concerne désormais ses attaques sur le candidat républicain. De son côté, Bernie Sanders ne s'avoue pas vaincu et espère toujours renverser la tendance démocrate. Et puis un français arrêté, selon les autorités ukrainiennes, l'homme a été arrêté à la frontière ukraino-polonaise le 21 mai. Il était en possession d'au moins trois lances roquettes, des roquettes, des fusils d'assaut, une centaine de détonateurs et 125 kg de TNT. Il s'agirait d'un homme de 25 ans, inconnu des services de police et originaire de Lorraine. Le chef des services de sécurité ukrainiennes l'avait fait part de son opposition à la politique de son gouvernement concernant l'arrivée massive d'étrangers en France. La diffusion de l'islam et la mondialisation. Une enquête a été ouverte à confier l'Office central de lutte contre la criminalité organisée. Pour le reportage du jour, c'est la marche des populations de Barnier. Elle dénonce la spoliation foncière et la détolération de l'environnement. Ces autochtones estiment que leur commune est la plus agressée au Sénégal. Raison pour laquelle elle lance un cru du cœur aux autorités dans cette correspondance signée Najib Sagnat. La journée de l'environnement a été une occasion pour les habitants de Barnier de sonner l'alerte. A travers les altères de la ville, les populations ont réclamé un environnement sain tout en demandant aux autorités de sauver Barnier des monaces qui payent sur elle. A l'ouest, nous avons la polluante cimenterie Sokosim. Au nord, nous avons le pôle de Djamnyadjo qui nous a privé officieusement 2000 hectares. Au sud, nous avons l'horizon Khocher. A l'est, il y a Djamnyadjo qui avance plus de centrales. C'est ça que nous avons voulu montrer, manifester. Cri du cœur de la communauté juvénile barnoise qui vraiment se soucie de ce lendemain incertain. Parce que nous pensons que d'ici dix ans, Barnier va disparaître. Tous les jeunes que vous voyez ici, présents, lors de cette manifestation, ils sont inquiets, ils sont dans le désarroi, ils sont désespérés. Parce que nous ne sachons pas où est-ce qu'ils vont trouver une maison d'aimé. Il y a des gens, qui ne sont pas prêts. Un être humain doit être tout. Les gens ne sont pas prêts pour nous. C'est parce qu'ils sont dans la ville d'envraie, si c'est depuis. Nous devons être dédommagés, nous devons être dommagés. Aujourd'hui, je vais vous rassurer. Je vais le faire, je vais me rassurer dans cette montagne. Parce que moi et Djamny sont des bibliothènes, ils sont dans la maison. Je ne sais pas que je ne prie pas. Ils ne savent qu'ils doivent être dédommagés. Ils doivent être dédommagés, ils doivent être dédommagés. Je le fais. Chaque vendredi que je fais, je suis prête à mourir. Après l'avancée de la mer et l'érosion côtière, la pollution reste une menace sérieuse pour Barnier, qui lance ainsi son cri de détresse. Barnier, Najib Sagnat, est-il visant le Fadiri ? Ça suffit ! C'est possible ! C'est possible ! Voilà, merci Najib Sagnat. À présent, l'invité de la rédaction, l'invité de ce magazine, c'est l'imam Ababakar Sissé Diop de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Imam Ababakar Sissé Diop, bonjour. Bonjour. Voilà, vous avez donc démarré le jeûne, c'est la communauté Ibadou du Sénégal. Vous avez démarré le jeûne au moment où beaucoup commencent encore à secruter le croissant lunaire. Qu'est-ce qui peut expliquer encore ce démarrage à deux vitesses ? Bon, on va dire d'abord que ce n'est pas la communauté Ibadou, c'est peut-être que c'est la plus connue, visible et qui a fait une déclaration. Mais la communauté avec Al-Louga, Oussar Abbasal aussi, ils ont débuté. Ce qui a fait qu'on a débuté, c'est que comme l'a dit le Prépet Sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le mois de Charban, qui est le huitième mois du mois musulman, parce qu'il arrive à 29 jours, il faut secruter le croissant lunaire. Et sur le plan international, c'était hier le 29 du mois de Charban. Après secrétation, peut-être au Sénégal au début, effectivement, on n'avait pas eu d'informations sur cela. Mais dans d'autres zones, comme au Rwanda, au Tchad, en Égypte, et plus proche même en Côte d'Ivoire, à Boaké, la lune a été apportée là-bas. Et on a eu cette information, la cause pour laquelle on a débuté le Ramadan. Vu que le Prépet Sallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il donnait cette injonction, il avait dit tout simplement, « Soumo le Rwiyati, waftiro le Rwiyati ». Jeûner s'il voyait le croissant lunaire et jeûner et romper s'il voyait le croissant lunaire. Là-bas, il n'a pas fait une distinction des frontières et autre chose. Il a fait une distinction générale selon une très grande partie des savants musulmans. Est-ce qu'aussi cela peut sauver l'unité qu'on attend des musulmans, puisqu'on parlait d'une diversité qui était une force ? Mais aujourd'hui, c'est une divergence apparemment. Non, je ne pense pas que cela soit une divergence. Peut-être qu'il faudrait se réunir autour d'une table pour rediscuter de cette chose. Parce qu'il y a deux positions en général. Certains qui disent que c'est du côté local. Il y a certains qui disent ça. Mais là, comme je l'ai dit tout à l'heure, la grande majorité disent que c'est de façon internationale. Le Prépet Sallahu alayhi wa sallam n'a pas fait des distinctions. Vu qu'aussi parfois, aussi par exemple, si on donne le cadre de notre pays où nous sommes, parfois on confine seulement l'affaire sur une affaire de frontière. Atene enseigne que maintenant, certains se disent que même si, hors de nos frontières, je donne l'exemple du Mali ou de la Mauritanie ou de la Guinée, certains, même s'ils voient là-bas la lune et qu'ils ont eu une formation, ils ne vont pas gêner. Alors que tel n'est pas le cas. Parce que même ceux qui disent qu'il y a ce qu'on appelle la vision locale ne confinent pas l'affaire sur un territoire bien déterminé avec des frontières. Mais non, peut-être les gens qui ont le même jour et la même nuit peuvent se faire, peuvent gêner ou rompre en même temps. Parce que quand on parle aujourd'hui peut-être de la vision locale, ce qui faisait qu'on privilégiait cette méthode, c'est que peut-être avant il n'y avait pas cette communication, le téléphone et autres qui, aujourd'hui, semblent bouleverser cette tradition prophétique. Effectivement, parce qu'au temps, comme vous l'avez dit, peut-être les gens n'avaient pas cette information de manière rapide. Parce que certains, même les savants qui disent, par exemple, qui parlent de la vision locale, ils s'appuient sur un fait d'un compagnon de professeur, du nom d'Abla Abbas, lorsqu'on avait envoyé un autre du nom de Caraïbe, qui était en Syrie. À son retour, ce compagnon lui a dit que, « Alla-bas à Syrie, on a vu cela. » Mais comme il n'avait pas l'information, il lui a dit, « D'accord, vous avez vu cela, nous, nous l'avons vu avant, après vous. » Donc, nous attendons que cela continue de voir encore. Mais c'est parce qu'il n'y avait pas ce qu'on appelle l'information. Parce que c'est sûr que ces compagnons, s'il y avait l'information, attend, ils allaient gêner le même jour. Et aujourd'hui, l'information se fait. Aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. Donc, normalement, on doit pouvoir gêner au même jour, rompre au même jour. Juste aussi, je reprends encore l'exemple du Sénégal. Je me dis, au temps où on était dans ce qu'on appelait l'Afrique, occidental, française, on gênait le même jour, on rompait le même jour. Et même, il n'y a peut-être deux décennies de cela, même les grands érudits qui étaient là, jeûnaient avec soit le Nigérien, le Mali et autres. Donc, normalement, ça doit pouvoir revenir. Et donc, aujourd'hui, pour trouver une solution, je pense que, parce que ça dépasse quand même le Sénégal, c'est un peu partout dans le monde aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas le moment que la communauté vraiment essaie de se réunir pour trouver une solution définitive ? Oui, je pense que depuis, si je me rappelle, depuis 1987, le professeur Ibadia Chiam disait qu'ils s'étaient réunis autour de ce point. Ils avaient trouvé un consensus que, par exemple, surtout ceux qui sont de l'OCI peuvent gêner ou rompre en même temps. Mais c'est que parfois aussi, si on prend l'exemple de certains pays, peut-être qu'ils ne peuvent pas accepter cela, vu que, par exemple, l'importance qu'ils donnent à cela, les moyens qu'ils donnent à cela, peut-être qu'ils se disent que d'autres pays ne donnent pas cette importance à cette affaire. L'information aussi peut-être 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 défaut. Qu'est-ce qui fait la particularité du Sénégal ? Parce que c'est un pays qui se distingue quand même dans la pratique. La particularité du Sénégal, c'est très particulier. Pourquoi ? Parce que simplement, à part le fait que, certains disent que la vision locale, mais c'est un autre problème, moi je me dis que c'est un problème de leadership. Parfois, on a l'impression que toi, tu montes ton leadership, on a aussi monté ton leadership, à quel point on peut avoir même une information ici au Sénégal, qui est plausible, sur laquelle, sur laquelle du Meuse, on peut se baser, mais quelqu'un d'autre va dire qu'on ne peut pas l'accepter parce qu'il vient de tel. Aujourd'hui, il y a un manque de confiance entre les musulmans. C'est quelque chose qu'on doit dépasser. Il y a aussi peut-être ce qu'on peut appeler le problème d'idéologie, puisque vous, de la communauté de Bade, peut-être que vous n'avez pas la même vision avec l'islam confrérie. Si on a l'islam confrérie, on a une même vision, peut-être sur certaines choses, peut-être. Il y aura divergence, c'est certes, mais sur les pratiques religieuses, je pense qu'il y a un problème, parce que même la communauté de Bade qui est là, ça peut sur les, même dire que les gens-là, soit sur l'imam Mali et autres. Donc, on doit pouvoir s'organiser, on doit pas fêter les fous, fêter la tabasse pour la liberté, en même temps avec les musulmans. Parce que, comme vous dites, il y a peut-être des divergences d'idéologie, mais il y a certaines questions pratiques pour vraiment... On devrait pouvoir faire l'unanimité et se retrouver. Et se retrouver surtout, si l'on se base aussi sur deux choses, que nous tous, nous acceptons de nous retrouver autour d'une table et nous dire que les sources principales de l'islam, c'est le Coran, c'est la zone de la plafé, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, et aussi, c'est peut-être la compréhension des pires processus, c'est-à-dire les compagnies qu'il y a vécues avec lui. Si on se retrouve autour de ce point, je pense que là-bas, il n'y aura pas assez d'émergence. Parce que sur ce plan aussi, on voit que peut-être, il y a aussi ce qu'on a appelé l'influence politique, peut-être qu'il y a ce pouvoir aussi que les religions ont souvent sur la politique, qui fait qu'à chaque fois aussi, ils veulent se conformer à la majorité. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas un peu déterminant par rapport à cette division ? Oui, c'est déterminant du fait que, par exemple, ici, les politiques, c'est-à-dire le gouvernement et autres, se désengagent. Il faut le dire, ils ne font pas d'efforts là-dessus parce qu'en général, les politiques disent que non, c'est un certain effet de jeu, donc on ne va pas s'immiscer. Mais il y a d'autres pays qui sont des pays laïcs, par exemple le Mali, autres sont des pays laïcs, mais malgré cela, les gouvernants, on le fait, soit organisent des séminaires ou des colloques où on doit pouvoir se retrouver et même il y a de certains pays où même ce n'est même pas le membre ou bien le gars même qui donne l'information en général, c'est au niveau du ministère. D'autant plus que dans certains pays aussi qui sont des pays laïcs, on laisse une partie vraiment à la religion, à Tena-Saint-Face, il y a, ça je pense qu'on l'a vu au Sénégal, mais je ne sais pas est-ce qu'on n'a pas enlevé... Ce qu'on avait initié, le ministère avait été religieux, mais quand même, le titre était seulement honorifique, apparent, parce que dans la pratique, il n'y avait rien. Parce que comme je l'ai dit, le problème c'est que il y a la chefferie qu'on peut appeler ainsi la chefferie religieuse qui fait parfois du fond. Et puis sur ce plan aussi, tout le monde est d'accord sur le jour d'Arafat et là aussi, si les gens peut-être trouvent un consensus autour de cette journée importante quand même dans la religion musulmane, comment se fait-il qu'à chaque fois au-delà d'Arafat maintenant, il y a des diversions, des divisions ? Moi je vais même dépasser Arafat, je vais peut-être un peu me pencher un peu des autres fêtes qui ne sont pas des fêtes de la religion musulmane, par exemple. Le 24, ça se fait le même jour, le 31, ça se fait le même jour. Et nous au Sénégal, la fête du travail, le premier mien, nous le fêtons le même jour. Bien qu'il y ait des décalages horaires, on accepte que tout cela soit fêté le même jour. Pourquoi pas la cote et pourquoi pas la dabe ? Parce qu'il est fait tout le jeu, c'est une question qui... Donc il n'y a pas de demi-mesure, la mesure doit être totale à tous les niveaux. À tous les niveaux. Je vous remercie, Imam Ababakar, si c'est Diop, je rappelle que vous êtes Imam à l'université chère André Diop de Dakar. Dans un instant, nous allons entamer le Walof. En attendant, nous allons voir le contenu de nos quotidiens aujourd'hui. Le dialogue national, Moussa Touré, qui encore dénonce une opération de marketing et de rafistolage. Et puis c'est donc Moussa Touré qui accuse encore le régime d'avoir distribué de l'argent lors de ce dialogue national au Palais de la République. Menace également sur le bac avec la grève des enseignants, les professeurs de philo qui boycottent ce mercredi. Et le CIMS-QCIMS qui va encore déposer une plainte aujourd'hui au niveau de l'EIT et du BIT. Je vous accompagne dans le commentaire de nos journaux. Bonjour, dialogue national dans Walof quotidien. Moussa Touré dénonce une opération de marketing et de rafistolage. Macky Sall veut s'aliéner le PDS parce qu'il sait qu'il ne peut pas compter sur ses alliés de Bénon pour triompher aux législatives de 2017. Estime encore l'homme politique et l'économiste qui accuse le chef de l'État d'avoir distribué de l'argent à des participants au dialogue national. Menace sur le bac avec la grève des enseignants dans Grand Place. Ce matin, les professeurs de philo boycottent l'épreuve anticipée de mercredi. S.A.M.S. C.A.M.S. Grand cadre porte plainte aujourd'hui. Énième proposition de plan de sauvetage de la COCHIDEP. Conséquence des réquisitions des enseignants note encore Rémi Quotidien. Une semaine sans école du prescolaire au supérieur. Plainte contre l'État à l'OIT et au BIT informe encore Rémi Quotidien. État et enseignants assumez l'avertissement et dans Direct Info qui rappelle que depuis l'année dernière, l'école traverse une zone de turbulence avec notamment une spirale de grève. Une situation qui semble se répéter cette année fait remarquer encore le journal et le billetiste de Direct Info de rappeler que les populations sénégalaises s'interrogent pour le devenir de l'école sénégalaise. L'État et les enseignants ont la lourde responsabilité de sauver le système éducatif très mal en point que chaque partie s'assume conclut encore Dao Tchou. Dans le quotidien le quotidien Sénégal-Niger duel pour la présidence de l'UEMOA maquille déchire le protocole de Kotonou Adibou reste à son poste jusqu'à la fin de l'année rapporte le journal relayé par le témoin quotidien présidence commission de l'UEMOA Adibou Soumare les raisons dont maintient à la tête de l'institution le président du Niger Mohamedou Issoufou voulait le beurre et l'argent du beurre note le journal témoin quotidien garde son bien grand chéri encore en quête Adibou Soumare en poste depuis 2011 garde son fauteuil jusqu'à nouvel ordre retient mon confrère dans le soleil 49e session de la CEDAO à Dakar vers la création d'une banque centrale et d'un institut monétaire les états invités à appliquer le TEC Galen Johnson-Serlif présidente en exercice de l'union rapporte le quotidien national le soleil glace quotidien parle d'attribution de la 4G et renouvellement de sa concession son atel prête à casquer 100 milliards estime le journal relayé par l'observateur renouvellement du contrat de concession et exploitation de la 4G maki presse orange à 100 milliards de francs CFA ironise le journal l'état relève ses trois administrateurs certes d'en bail vers la sortie du conseil d'administration en croire le journal l'observateur en croire libération l'affaire du compte détenu à la défunte belgolaise pour Idrissa Seck toujours en vigueur le chèque qui lit Idrissa Seck publié dans le journal le leader de Réoumi avait émis un chèque depuis le compte pour payer un village de vacances révèle le journal stade le quotidien du sport revient sur une légende de la boxe Mohamed Ali cette temps sa légende brille fait voir le journal qui revient également sur la cante 2017 Burundi Sénégal 0 à 2 les lions vers on s'en fout se réjouit mon confrère Sounoulambe donne la parole à Pape Ndiagasissé coach section boxe de Nyaï Mourlo est un excellent boxeur teignant et lucide léger avantage de sa tièce face à Sitte Silia Bagar l'acteur à l'avantage sur Yekini conclut le technicien bonne lecture à tous merci de nous avoir accompagné vous aussi l'équipe de Walf TV qui était à la régie nous vous donnons rendez-vous aux environs de 14h20 après le journal en Wolof de Sédina Marba mesdames messieurs passez une excellente journée au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada